7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Le Sud-Liban est une fois de plus le théâtre d'affrontements. D'un côté les roquettes pleuvent depuis le sud du pays vers Israël, d'un autre côté la riposte israélienne n'épargne plus la tranquillité des civils libanais. Les villages chrétiens du Sud-Liban semblent pris en étau dans cette guerre sans fin qui oppose Israël au Hamas palestinien. L'engagement du Hezbollah libanais dans la guerre met en péril la sécurité de la population de ce pays frontalier. La dernière fois que le petit pays des cèdres a été impliqué dans une guerre, c'était il y a bientôt 20 ans en 2006 dans un conflit opposant le Hezbollah à Israël. Mais dans ce chaos, une voie est oubliée, celle des populations chrétiennes et plus précisément celle des chrétiens du Liban. Leur nombre n'a cessé de diminuer depuis la fin du mandat français sur le pays. Les chiffres actualisés n'existent pas, mais le dernier recensement officiel date de 1932 et donne à 53% les populations chrétiennes. Entre temps, 15 ans de guerre civile sont passés par là. Une crise économique et politique sans précédent depuis 2020. L'explosion du port de Beyrouth dans les quartiers chrétiens de la capitale et maintenant un nouveau conflit à la frontière sud. Quel avenir pour ces chrétiens du Liban ? Comment empêcher leur exode et donc leur disparition ? On en parle ce matin avec nos trois invités. Arthur Lanternier, bonjour. Arthur Lanternier, qui nous entend certainement. Vous êtes chef de mission au Liban pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Depuis plusieurs années, vous travaillez avec des bénévoles français, italiens et libanais, au service des populations locales. Et ça tombe bien, car le directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient est avec vous au Liban en ce moment. Bonjour François-Xavier Jiquel. Et Monseigneur Maroun Rafari, vous êtes libanais, vous êtes prêtre maronite. Et votre paroisse est située dans le sud du pays, dans le village d'Alma Erschlabach. Je ne sais pas si je le dis bien. Erschab, pardon. Merci d'être avec nous ce matin. Mon père, d'abord, il y a eu des dégâts, on l'a dit, par les tirs israéliens. Les échanges de tirs en Tirsahel et le Hezbollah sont quasi quotidiens à la frontière. Pourriez-vous nous apporter votre témoignage sur la situation actuelle au sud du pays depuis la guerre du 7 octobre ? Alors bonjour à tous. Je vous parle de Al-Mashab. C'est un village à 100% chrétien sur les frontières avec Israël. Vous savez, nous avons éprouvé depuis 1948 plusieurs guerres, mais la guerre actuelle est la plus nuisible et la plus dure. Et car le déclenchement de la guerre, le 7 octobre 2023, nous a mis dans une situation très dure. Votre village a été particulièrement touché ? Jusqu'à maintenant, 14 maisons chez nous dans le village ont été frappées, donc brisées, détruites et brûlées. Et même encore, le réservoir qui alimente le village avec de l'eau a été encore trouvé. Nous n'avons pas d'électricité, l'électricité du Liban. Depuis, si vous voulez, le 15 octobre, on a deux générateurs dirigés par la municipalité qui donnent l'électricité à nos villageois qui sont restés dans le village. Et encore, je voudrais vous dire que moi, maintenant, de 10% de nos paroissiens, de nos villageois sont restés au village à cause de cette guerre qui a beaucoup duré. Alors, on va parler de ces paroissiens, de ces chrétiens qui s'en vont face à cette guerre. Juste après le point d'actualité, il est 8h, les informations présentées par Adèle Rossner. Alors, je vous ai interrompu, Père Maroun Raffari, vous évoquez ce village dans lequel vous vivez. Il reste 10% de paroissiens, de chrétiens. Où sont passés les 90% ? Pardon, pardon ? Où sont passés les personnes, les chrétiens, les paroissiens qui ont quitté votre village ? Donc, à cause de la guerre et de l'expérience de la guerre de 2006, 90% et même plus ont quitté le village car ils se souviennent bien de la guerre de 2006 où 140 maisons étaient touchées, détruites ou brisées en 2006. C'est pour cela qu'ils ont quitté la paroisse, le village, pour aller dans des régions plus sûres. La majorité se sont allées vers la région de Beyrouth. Certains ont des maisons, d'autres, ils étaient accueillis par leurs parents, d'autres par des couvents. Mais dès lors, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la guerre, ils vivent dans une situation, disons, presque misérable. Est-ce que l'État libanais vous aide ? Jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas reçu des aides du gouvernement libanais et même on n'a pas reçu, si vous voulez, un soutien moral. Nous vivons dans un village et malgré les diverses guerres, on n'a pas d'abri, vous savez, on n'a pas d'abri. C'est pour cela qu'on cherche un coin. Quand on écoute les bombardements, les frappes et tout cela, les bruits des canons, des roquettes, nous cherchons un coin un peu sûr dans nos maisons, mais aussi dans la salle qui est sous l'église. Alors, en revanche, l'association SOS Chrétien d'Orient, qui est sur place, vous aide, elle. Je crois que vous connaissez. Oui, plusieurs organisations chrétiennes et catholiques, parmi elles, le SOS Chrétien d'Orient, dès le début, ils nous ont envoyé des paquets alimentaires, pas seulement pour les paroissiens de Al-Mashab, mais presque pour tous les villages et paroisses chrétiens qui sont sur les frontières libano-israéliennes. Oui. Alors justement, nous sommes avec Arthur Lanternier, chef de mission Liban pour SOS Chrétien d'Orient, et François-Xavier Jiquel, chef des opérations SOS Chrétien d'Orient. Oui, mon père, vous vouliez conclure ? Non ? Bon. Je vais commencer par Arthur Lanternier. Vous, avec votre regard, votre expérience, comment décrivez-vous la situation actuelle au Liban depuis le 7 octobre ? Eh bien, écoutez, depuis le 7 octobre, on est simplement confrontés... Oui, au sud du Liban, effectivement, mais là, on... Oui. Je vous laisse répondre, Arthur Lanternier. Les autres dommages, les autres régions du Liban vivent dans une tranquillité. Certaines régions ne sont pas... Ne sont pas touchées, ne sont pas concernées. Ce que nous vivons, ce que nous éprouvons ici, et c'est dommage. Oui. Et j'ai signalé que jusqu'à maintenant, le gouvernement libanais n'a pas bougé, par exemple, pour réhabiliter les câbles électriques qui étaient coupés, pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Pourtant, si je vous... Encore, on peut ajouter que le Liban, et en particulier le sud du Liban, vit toujours dans une situation, si vous voulez, d'attente ou d'angoisse. Oui. Et d'angoisse. Mais en tant que chrétien, ici, comme on a une mission, nous essayons de donner et de transmettre un message de paix. Nous sommes contre la guerre. En principe, les chrétiens sont contre les guerres qui se passent, pas seulement au sud du Liban, mais partout dans le monde. Et pour nous, dialoguer et négocier sont les meilleurs facteurs qui peuvent aboutir à des conséquences positives. Alors justement, vous dites que l'État libanais ne réagit pas, mais SES Chrétien d'Orient réagit au sud du Liban. Et donc, Arthur Lanternier, je vous posais la question, qu'est-ce que vous observez, vous, depuis que vous y êtes ? Écoutez, Mgr Raffari a bien raison. La situation au Liban est bien différente. En fonction de si on se trouve dans le nord ou en fonction de si on se trouve dans le sud. Donc, rien à voir. Et puis, je pense que Mgr a bien résumé l'état de détresse de la part des habitants du sud du Liban, pas que des chrétiens. Également, la majorité qui nous propose le sud du Liban est dans les faits chiites. Mais il y a aussi des chrétiens, comme a très bien expliqué le Père Maroun. On a beaucoup de villages chrétiens qui sont, en fait, pris en tenaille, pris en tenaille entre, d'un côté, les provocations du Hezbollah qui essayent souvent de bombarder dans leur zone et tout pour les intégrer dans le conflit. Et en plus, les Israéliens qui, eux, n'hésitent pas et qui, eux, bombardent vraiment toute la région du sud. Et on a vraiment le sentiment que l'histoire se répète inlassablement. Mgr Raffari a bien rappelé ce qui s'est passé en 2006. On pourrait rappeler ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90. Bref, on sent vraiment que les chrétiens, là-bas, sont voués, en fait, leur seule solution depuis trop d'années maintenant est de quitter le pays. Alors, d'abord, de quitter le village. Ça se fait souvent en deux processus. Mais c'est souvent le cas. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, la première génération qui quitte, quitte le village pour les grandes villes. Et ensuite, la génération d'après, quitte malheureusement souvent les grandes villes pour l'étranger. Et tous ces événements qui sont encore au Liban, pas que la guerre du sud, bien sûr, parce que Mgr Raffari a bien rappelé aussi la crise économique qui frappe le pays. Vous savez, le Liban, on a l'impression qu'il est en train d'enchaîner toutes les plus grandes difficultés et souffrances qu'on puisse imaginer. À chaque fois, on pense que ça va s'arrêter là et puis encore un nouvel événement arrive. On pourrait parler de l'explosion du 4 août, on pourrait parler de la crise politique, de la crise économique, de cette guerre maintenant qui est en train de recommencer avec l'État hébreu. Voilà, je pense vraiment à un sentiment, encore une fois, de désespoir et d'abandon de la part de ces chrétiens du sud du Liban qui voient bien que les intérêts internationaux et leurs pouvoirs politiques ont bien oublié leurs intérêts. Alors, début janvier, vous avez mis en place une aide humanitaire d'urgence au sud du pays. En quoi est-ce que ça a consisté ? On va peut-être poser la question à François-Xavier Gickel. Oui, bonjour, vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, on vous entend très bien. J' rappelle juste que vous êtes chef des opérations SOS Chrétien d'Orient. C'est ça, exactement. Alors, nous, on a chez SOS Chrétien d'Orient, il est important de préciser une grosse, grosse, grosse partie de notre activité et l'envoi de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, volontaires français qui vivent avec la population libanaise pour partager leur quotidien et témoigner de ce qu'ils peuvent vivre. On sait que, par exemple, la France, on ne leur jette pas la pierre, la situation est dangereuse, mais la France a d'un coup retiré l'intégralité de ces volontaires en VSI qui se trouvaient au Liban. Donc, toutes les organisations françaises qui accueillaient des VSI, des volontariats de solidarité internationale, ont dû retirer leurs volontaires qui se trouvaient au Liban. Et voilà, nous, on a maintenu notre présence et on continue massivement dans plusieurs entaires au travers du pays, évidemment pas dans les zones dangereuses, mais à garder notre volontaire et assurer une présence auprès des Libanais pour les assurer de notre soutien qui n'est pas simplement théorique ou moral, mais sur le terrain. Ensuite, nous, on a continué, évidemment, des activités dans tout le pays puisque c'est extrêmement important de ne pas vivre qu'au fait de l'actualité, mais de continuer à aider toutes les populations. On travaille aussi bien avec les chrétiens qui vivent au milieu des sunnites ou les chrétiens qui vivent aux frontières avec la Syrie ou de ces chrétiens qui vivent aux frontières avec Israël. Et là, justement, dans ces villages, nous avons opéré une donation dans un grand nombre de villages, de milliers de lots de nourriture puisque, déjà, comme l'a dit Mgr Raffari, les déplacements sont quand même compliqués par les bombardements et par les conflits, mais pas que, en fait. Il y a aussi les moyens de subsistance qui sont atteints puisque les gens ne peuvent plus nécessairement travailler ou simplement avoir une activité normale au quotidien. Et pour ça, dans un pays où la situation économique était déjà catastrophique, on rajoute de la crise sur la crise. Et voilà, je pense que les Libanais sont à bout. Ils ont connu une crise politique, ils ont connu une crise économique, ils ont connu l'explosion du port de Beyrouth. Comme tout le monde, ils ont connu le Covid mais la solution a souvent été assez radicale de fermer les écoles pendant un certain temps. Donc, quand vos enfants n'ont pas été à l'école pendant un an, un an et demi, que, de toute façon, même après ça, on ne peut plus payer les salaires, que les gens peuvent même plus se nourrir puisque, avec l'inflation, tout est devenu inabordable. Quand à ça, vous rajoutez en plus à nouveau une guerre avec Israël qui bombarde aussi bien les cibles du Hezbollah que les populations civiles, je pense que, voilà, le plus gros des soucis à la fin, c'est le désespoir et c'est l'impression d'avoir été abandonné par tout le monde. Oui. Alors, vous l'avez dit, depuis la révolution politique d'autonomie 19, la situation a cessé de se dégrader au Liban. À sa crise politique se sont succédées une grave crise économique puis sanitaire avec la pandémie de Covid et enfin, l'explosion du port de Beyrouth, le tout en l'espace de tout juste six mois. Aujourd'hui, quel est l'état du pays ? Je vous pose la question à Arthur Lanternier. Alors, la situation du pays, en fait, c'est un pays qui se meurt quotidiennement. Quotidiennement, on voit un pays qui s'efface de tout en plus et qui existe de moins en moins. C'est terrible, c'est dramatique ce que je sens dire, mais je pèse mes mots. C'est un pays qui s'efface. Quand je dis qu'un pays qui s'efface, c'est aussi avant tout un État qui s'efface. Les montagneurs à Paris l'a bien expliqué l'absence de l'État, malheureusement, rien que dans la région du Sud, mais même d'un point de vue diplomatique, vous l'avez bien rappelé, ça fait quand même plus d'un an maintenant que nous sommes 100 présidents de la République pour représenter le peuple. C'est quand même assez embêtant. Et donc, on se retrouve dans un pays qui se meurt vraiment au quotidien et qui vit sous perfusion. C'est un pays, en fait, où on ne voit aucune vision long terme, aucune vision de reprise économique, de n'importe quelle décision qui pourrait être prise au niveau national pour que le pays se relève. Et donc, en fait, c'est un pays sous perfusion, double perfusion. Et à première, on a la chance d'avoir la majorité de Libanais à l'extérieur du Liban. Donc, la diaspora libanais qui représente plus de 7 millions de personnes qui, elle, est en train d'aider, justement, le Liban et les Libanais, ceux qui sont restés. Et enfin, les ONG, les ONG qui essayent d'aider de quelque manière que ce soit. Alors, comme l'a rappelé Mgr Aftari, nous n'avons pu aider dans le Sud, mais on l'a manqué avec des petits moyens que nous avons. Malheureusement, ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait encore appel à la générosité de nos donateurs pour continuer à aider les chrétiens du Sud. Parce que si nous, être chrétiens d'Orient, nous ne le faisons pas. Je vois mal qui serait prêt à le faire aujourd'hui quand on voit que l'État est malheureusement incapable d'entendre dans une situation financière qui nous empêche totalement de faire son travail et donc de venir en aide à sa propre population. Mgr Aftari, vous nous avez parlé de cette population qui est partie. Il reste 10% de chrétiens dans votre village. Est-ce que vous nous avez parlé aussi de l'inaction du gouvernement libanais. Est-ce que vous espérez une aide de la part, par exemple, d'un de vos principaux alliés historiques du gouvernement français ? Nous, vous savez qu'en principe, les pays collaborent avec le gouvernement libanais. Et les pays et les pays, vous savez, ont leurs intérêts, leurs intérêts politiques, économiques, financiers, etc. C'est pour cela et ce que nous constatons que la politique internationale internationale actuelle est séparée de la morale par conséquent de la religion. Ce sont les intérêts des pays qui dominent ou bien qui, si vous voulez, qui dirigent les relations entre les pays. C'est pour cela et c'est un avis personnel, nous comptons plutôt sur le peuple français et les organisations et l'église, si vous voulez, l'église catholique en France. Vous savez, depuis le 8 octobre, moi encore, je suis directeur d'un lycée public. Je suis engagé dans l'enseignement public. Depuis donc le 8 octobre, les écoles sont fermées. La majorité de nos professeurs et enseignants sont déplacés. On a au village trois écoles, deux publics et une école primaire catholique dirigée par des religieuses. Ces écoles sont fermées et l'enseignement se fait à distance. Vous savez, dans une situation de guerre. C'est pour cela que personnellement, je compte sur l'église de France, sur les organisations catholiques françaises pour nous aider, aider nos écoles et nos villages, surtout chrétiens, n'est-ce pas ? Et surtout, actuellement, on a besoin des carburants, excusez-moi, vous savez, ce qu'on appelle au Liban le mazout, le diesel. Pour faire un petit générateur, n'est-ce pas ? Un petit générateur, car si on n'a pas cette matière, peut-être, peut-être, le village serait vide dans deux mois. Arthur Lanternier, quel est le regard des Libanais sur la France ? Nos donations ont toujours eu des liens privilégiés, les Libanais en attendent-ils quelque chose aujourd'hui ? Absolument, absolument, alors les Libanais commencent à comprendre, je pense que le discours de Mgr Raffari est très révélateur, c'est-à-dire que la France a malheureusement compris le positionnement du gouvernement français, des gouvernements français successifs ces 30, 40 dernières années, et je pense que maintenant il est clair qu'il ne faut pas en attendre forcément grand-chose, en revanche, nous en attend beaucoup de la part des Français, car nos deux peuples sont amis depuis maintenant des centaines et des centaines d'années, nous avons un Saint-Louis, un roi français qui a fait une promesse en 1950 envers les Maronites et envers les Libanais, et je pense que le peuple français lui n'a pas oublié cette promesse, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est pour cette raison que nous avons créé SOS Chrétien d'Oriance, et pour cette raison qu'on a des volontaires français qui viennent ici sur le terrain pour maintenir la promesse de Saint-Louis, pour montrer que nous les Français, nous n'avons pas oublié nos frères libanais chrétiens, et donc c'est pour ça qu'on a des volontaires présents sur le terrain au quotidien et qui vivent dans les mêmes conditions que vient dénoncer Mgr Raffari, quand Mgr Raffari ne parle tout de même que de mazout pour les moteurs, oui, nous sommes vraiment bien confrontés à ce problème au Liban, encore une des preuves de la crise libanaise où on n'a même pas de source d'énergie pour pouvoir allumer une lampe dans la maison pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc oui, les Libanais qui appellent souvent la France leur mère, ils l'appellent encore comme ça, se demandent où est-elle ? Où est notre mère qui nous a toujours secourus, qui nous a toujours aidés ? Où est-elle aujourd'hui alors qu'on se fait bombarder dans le sud du Liban ? En tout cas, vous, vous êtes là. Arthur Lanterni, est-ce que l'opinion des Libanais et principalement des chrétiens a évolué sur le Hezbollah à une époque qui symbolisait peut-être la lutte contre l'État islamique ? Aujourd'hui, est-il toujours apprécié ou au contraire, les populations chrétiennes leur reprochent-elles une responsabilité dans le conflit qui sévit au sud du pays ? Alors, vous savez, les communautés chrétiennes sont assez divisées politiquement. Il n'y a pas une pensée politique qui représenterait toutes les communautés chrétiennes dans le pays. Vous avez commencé l'émission avec un chant de Julia Boutros qui, à l'époque, en 2006, vénérait l'aide du Hezbollah et la pseudo-victoire du Hezbollah contre Israël. Mais ça représente un courant de pensée. Et je vous assure qu'il y a d'autres courants de pensée également chrétiens qui, en fait, ne sont ni pro-palestiniens ni pro-israéliens. Ce qui peut se comprendre par l'histoire. Lorsqu'on voit les conséquences que le conflit israélo-palestinien a eues au Liban, lorsqu'on a vu l'arrivée de réfugiés palestiniens massifs au Liban et qui ont engendré justement cette fameuse guerre civile où tout le monde a perdu un parent, on peut comprendre que certains, d'ailleurs, et même non-chrétiens, mais certains libanais n'aient pas du tout envie de retomber encore de ce conflit-là, n'aient pas du tout envie de recevoir encore des réfugiés palestiniens dans le pays. Et aujourd'hui, on peur, on peur que l'histoire se répète et non pas seulement avec des réfugiés palestiniens, mais vous savez que nous accueillons plus d'un million et demi de réfugiés syriens également sur le sol libanais. Ce qui vient encore déséquilibrer ce petit équilibre de communautés que nous avons au Liban et c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux. Les Libanais le savent. Les Libanais en ont déjà subi les conséquences et il faut prier aujourd'hui Dieu pour que la situation ne se répète pas comme nous avons pu le voir en 1975 avec une guerre civile où des centaines de milliers de personnes ont été massacrées à cause de ces déséquilibres régionaux et de la présence d'Israël et de la Palestine dans la région. Donc, les Libanais, tout ce qu'ils veulent c'est pouvoir vivre en paix dans leur pays et travailler en paix. Très honnêtement, c'est le discours qu'on entend. Maintenant, ils en ont marre. Ils sont arrivés au bout, les Libanais. Ils sont arrivés au bout et le discours où il faut défendre les Palestiniens eux, tout ce qu'ils veulent c'est laisser nous vivre en paix sur notre terre et travailler. C'est tout ce qu'ils demandent. François, Xavier Gickel, vous êtes chef des opérations SOS Chrétien d'Orient. Vous êtes actuellement en déplacement au Liban. Pourquoi était-ce important pour vous de vous tenir aux côtés d'Arthur Lanternier et des populations chrétiennes du Liban en ce moment ? Alors, nous, déjà, dès le début de la crise, on a des équipes du siège qui sont venues au Liban pour renforcer nos équipes locales puisqu'on a quand même des personnes spécialisées justement dans la réponse aux crises. qui sont venues bien trop souvent. Première guerre au Karabakh, Deuxième guerre au Karabakh. Alors, je parle de notre temps de mission parce qu'on n'était pas au début des années 90 mais on y était dernièrement. La guerre civile en Éthiopie, la guerre en Ukraine. Voilà, on a des équipes spécialisées qui se déplacent dans ce genre d'événements et malheureusement qui sont beaucoup trop mobilisées et qui étaient, voilà, dès les premiers jours avec Arthur et ses équipes pour aller aider dans le sud du Liban. Moi, aujourd'hui, le but est multiple. Déjà, c'est aussi une fonction récurrente que j'ai qui n'est pas forcément liée à l'actualité et qui nous pousse à vérifier, voilà, le bien-être de nos missions, de nos volontaires, de nos salariés et le respect des objectifs stratégiques que nous sommes fixés. mais là, c'est aussi l'heure du bilan. Alors, c'est malheureusement pas un bilan final, c'est un bilan, voilà, en cours de route. Déjà, voir un peu nos partenaires, voir ce qui a été fait jusqu'à présent, la satisfaction, la possibilité de remettre encore une aide d'urgence en place, des perspectives pour 2024 et continuer à se développer parce qu'en fait, on essaye de ne pas rester figé sur des moments d'actualité puisque malheureusement, l'actualité est permanente dans ces régions et donc, on continue à se développer. On a encore une nouvelle antenne qui va s'ouvrir très prochainement dans la ville de Zarlay qui est quand même assez symbolique puisque c'était vraiment un bastion chrétien pendant la guerre civile et aujourd'hui, voilà, on a décidé de s'implanter et de mettre des jeunes volontaires dans ce bastion chrétien pour témoigner de notre soutien auprès de la population et également pour s'imprégner de cet esprit de résistance et de persévérance du peuple libanais. Mgr Raffari, il nous reste quelques secondes très succinctement si vous deviez conclure cette entrevue, adresser un message aux auditeurs de Radio Courtoisie. Quel serait-il ? Je vous remercie. profondément car vous nous avez donné l'opportunité de, si vous voulez, de diffuser un peu la situation, la situation obscure qu'on vit maintenant et comme chrétien, nous espérons toujours que le lendemain va être plus clair. Mais nous avons, comme j'ai dit, un témoignage. Nous allons rester dans notre village comme témoin de paix et de convivialité. Merci beaucoup. Merci Mgr Raffari. Je rappelle que vous êtes prêtre de la localité d'Alma El Shab à la frontière avec Israël au sud-Liban. Merci Arthur Lanternier, chef de mission Liban pour SOS Chrétien d'Orient et François-Xavier Jiquel, chef des opérations SOS Chrétien d'Orient. Il était essentiel d'aborder ce sujet et on continuera évidemment de l'aborder sur Radio Courtoisie avec vous. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501